... Madame, c'est bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue à ce boulevard de l'actualité du soir. Le premier rendez-vous, c'est le journal des régions. Lauréat du prix Équateur 2019, décerné par le PNUD, les représentants de Crédit ONG étaient en audience avec la représentante résidente du PNUD au Bénin. L'occasion était propice pour eux pour présenter le prix Équateur décroché à New York aux Etats-Unis d'Amérique au mois de septembre. Bruno Souali nous fait le point. Le Bénin placé sur un piédestal par le PNUD grâce au Centre Régional de Recherche et d'Éducation pour un Développement Intégré, Crédit ONG. Le 24 septembre dernier, en marge de la 74e Assemblée Générale du Programme des Nations Unies pour le Développement, Crédit ONG décroche au Town Hall Théâtre de New York le prix Équateur en récompense aux efforts de l'ombre que la structure béninoise consent avec la vallée du Citatunga. Cette distinction, rappelons-le, vient donner un coup d'éclairage international sur notre initiative de création du parc naturel communautaire de la vallée du Citatunga. Débutée patiemment en 2007, cette initiative implique aujourd'hui plus de 150 000 habitants des communes d'Aboumé-Calavie, Soava et Zé. Avec ses 700 km² de superficie et ses magnifiques écosystèmes humides, forestiers ou agricoles, la vallée du Citatunga, qui tire son nom d'une antilope aquatique en voie de disparition, est un refuge de biodiversité et un des poumons verts du sud Bénin et de ses populations à majorité urbaine. Tout sourire, c'est avec une fierté que le prix Équateur, remporté par Crédit ONG, est présenté à la représentante résidente du PNUD au Bénin. Le prix Équateur est décerné depuis 2002 tous les deux ans aux organisations luttant contre la pauvreté par la protection de l'environnement et l'exploitation durable de la biodiversité. Cette année, sur 847 candidats issus de 127 pays, Crédit ONG a retenu l'attention du PNUD, tant ses œuvres appuyées par le gouvernement béninois sont tangibles, même au-delà de nos frontières. Crédit ONG a créé une ferme agroécologique et un parc naturel communautaire de 67 000 hectares pour permettre à 150 000 personnes de vivre en harmonie avec la nature dans le sud Bénin, permettant ainsi de concilier les besoins alimentaires et de génération de revenus avec la protection de la nature. Je loue les efforts du gouvernement en général, du ministère du cadre de vie et du développement durable en particulier, pour la gestion durable et la valorisation des ressources naturelles, mais aussi les efforts des collectivités locales. Le prix Équateur décerné au Centre régional de recherche et d'éducation pour un développement intégré Crédit ONG est un signal et un appel aux autres structures du domaine de l'environnement à prendre exemple pour se rendre éligible au prix Équateur 2020 qui vient d'être lancé. Félicitations donc à Crédit ONG. Les artisans du Bénin, du Togo, du Niger, du Mali et de la Côte d'Ivoire sont célébrés à un dîner de gala. C'était à l'occasion du 20e anniversaire de l'ONG Club Excellence. C'est la 6e édition de la Nuit des artisans. Objectif, renforcer les liens professionnels entre ces derniers. Axel, Dancy, Patrick, Nimavo nous font vivre la soirée à travers le compte-rendu. La 6e édition de la Nuit des artisans et le 20e anniversaire de l'ONG Club Excellence à Déco, Association pour le développement de la communication, de l'économie et de l'organisation, sont les attractions ce soir. Dans un décor où blanc et violet scintillent, les artisans se détendent. Sur la piste de danse, ça boule. 20 ans, ça fait danser. Cela fait exactement 20 ans. Je dis bien 20 ans. Ce n'est pas 20 mois, ni 20 jours. Je dis 20 ans. Ça s'applaudit. Je me rappelle comme si c'était hier, ce 14 décembre 1999, lorsque nous fondions cette ONG. Nous étions loin de compter 1 jusqu'à 20. Grâce à qui ? Grâce à un partenaire qui ne ment pas. L'éternel Dieu tout puissant. Du régal pour ses hommes et femmes, ce double événement a réuni les artisans de 5 pays de la sous-région. Une occasion pour renforcer les liens professionnels. C'est une opportunité unique pour les artisans béninois et de la sous-région de se révéler à l'échelle internationale dans l'expression de leurs œuvres. Nous sommes à l'ère des choses révélées et le ONG Club Excellence à Découvre a décidé de révéler les artisans. L'artisanat étant au cœur du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, cette retrouvaille a suscité l'intérêt plus accru des gouvernants. Monsieur le président, directeur général de ADECO, soyez rassurés. Vous faites un effort extraordinaire depuis 20 ans. Vous célébrez l'excellence depuis 6 ans. Je puisse vous rassurer que désormais, le gouvernement et le chef de l'État seront à vos côtés pour que vous puissiez, mieux qu'hier, encore plus apporter demain tout le soutien nécessaire aux artisans pour le développement de leurs sous-secteurs et le développement de notre pays. La coupure de gâteaux a mis un terme à cette célébration en attendant l'édition prochaine de la Nuit des Artisans. Intéressons-nous à présent, au tissu Indigo, cette nouvelle technique. Eh bien, une ancienne technique qui est en train d'être renouvelée à travers un atelier de formation qui a eu lieu à Ouïda. Voici ce qu'en disent nos reporters, Monique Toron et Henri Fashina. Arrovo, en Fongbi, désigne en français le panien d'Igo. C'est une technique de teinture pratiquée au Bénin depuis des lustres. Elle vise à donner la couleur indigo à un tissu. C'est une couleur qui tire sur de bleu. Alors que le arrovo est promu dans d'autres pays africains, il tend plutôt à disparaître dans le pays de Béryanzi et Bioguera. Cette disparition est fortement contestée par l'association Fraternité Ouïda qui a décidé de réunir 168 jeunes gens, hommes et femmes, pour un apprentissage à la maison de la culture de Ouïda. Ouïda étant à l'honneur, faites-nous ce plaisir d'être assidus, de mieux sûrs pour que vous puissiez passer la main à d'autres générations. Aujourd'hui, nous devons faire comme certains pays, être nationalistes, être nationalistes. Porter le tissu là, c'est beau, c'est bien, c'est très bien. Les autres le font, pourquoi pas nous. Pour enfoncer le clou, des engagements sont pris. Je veux revenir l'année prochaine, mais avec une cravate en indigo. J'ai déjà porté un pantalon et une chemise cambo. Je voudrais aussi y ajouter une cravate en indigo, un panne indigo. Mais il ne revient qu'à vous. Nous, nous sommes prêts à vous y accompagner. L'association Fraternité Ouïda a déjà montré toute sa disponibilité depuis deux ans déjà à vous y accompagner. Nous demandons de vous la disponibilité, la sécurité, le sérieux qu'il faut pour que nous puissions porter ce projet. Qui sera porteur pour vous, pour Ouïda, pour le pays entier ? Avec cette promesse, on peut oser croire que le réveil d'une nation nantie d'un potentiel industriel se fait, se forge, petit à petit, tel un oiseau en pleine construction de son nid. Un mouvement indigo à soutenir contre vents et marées. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre sympathique attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !